Europe Matin, Lionel Gougelot. Et c'est l'heure de l'édite au sport de Virginie Philpin. Bonjour Virginie. Bonjour Lionel, bonjour à tous. En cette année 2021, on a vu apparaître un sujet encore trop souvent caché dans le sport, celui de la santé mentale. Plusieurs champions et championnes ont choisi d'en parler, et c'est une grande avancée. Aujourd'hui, la santé mentale des sportifs de haut niveau ne peut plus être un tabou Virginie. Oui, 2021 restera comme un vrai tournant. Enfin, on se détache de l'image d'épinal des sportifs gladiateurs insubmersibles. Derrière les performances, il y a des femmes et des hommes, parfois à peine sortis de l'adolescence, qui sont pris dans un tourbillon qui peut les fragiliser. Les sportifs, comme tout le monde, ont des failles. Comme l'a si bien dit la gymnaste américaine Simone Biles, nous sommes humains, nous ne sommes pas juste des attractions. Des mots tout simples, mais des mots que tout le monde taiseait il y a quelques mois encore. A Tokyo, Simone Biles a dit stop, je n'y arrive plus. Celle qui est la plus grande gymnaste de l'histoire a perdu ses repères, au risque de se mettre en danger physiquement. Elle aurait pu ignorer ce danger et continuer, comme elle l'a toujours fait. Mais là, elle a dit stop, ce qui est immensément courageux, vu l'attente qu'elle suscitait à ses Jeux Olympiques, vu les médailles d'or que chacun voyait déjà autour de son cou. On le sait, Simone Biles fait partie des victimes de l'ancien médecin de l'équipe américaine de gymnastique. Larry Nassar, condamnée pour avoir abusé sexuellement de 250 gymnastes. Le magazine Time a mis Simone Biles en une, il y a une quinzaine de jours, athlète de l'année. C'est tellement mérité et ça prouve qu'en cette année 2021, on a enfin changé notre regard sur nos sportifs. Il y a des combats qui valent un peu plus que des médailles. Alors, il y a d'autres sportifs ou sportives qui ont mis en avant le problème de la santé mentale. On pense bien sûr à la joueuse de tennis Naomi Osaka. Oui, ça n'est pas une initiative isolée, mais un vrai mouvement collectif. Naomi Osaka a posé ses raquettes de tennis. La japonaise a expliqué qu'elle souffrait de dépression depuis plusieurs années déjà et que le fait d'avoir dû lutter contre sa timidité naturelle pour se soumettre à toutes les obligations dues à son rang sur le circuit de tennis, ça avait été une grande souffrance. Elle a gagné son premier titre du Grand Chelem à 20 ans et elle a attiré à ce moment-là l'attention du monde entier. Ça peut être difficile à supporter. Naomi Osaka a aussi osé parler, dévoiler ses faiblesses et c'est essentiel pour une prise de conscience générale qu'on accepte que les sportifs aussi aient des hauts et des bas, qu'ils aient parfois besoin de descendre du tourniquet infernal de leur carrière pour faire une pause et reprendre leurs esprits. Ça ne veut pas dire qu'ils sont faibles, juste qu'ils sont humains. Ça nous a permis de nous intéresser de plus près à la dépression chez les sportifs, à leur santé mentale plus généralement et c'est une vraie avancée. Un champion n'est pas un super-héros. L'édite au sport de Virginie Fulpin tous les matins sur Europe 1. Merci Virginie, à demain. Sous-titrage ST' 501